Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. C'est ce qui concerne la démocratie de la démocratie et de la démocratie de la démocratie de la démocratie. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis, au nom du Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue en ouverture de notre dernière conférence avant la pause de l'été et de vous remercier de votre présence. Aujourd'hui, nous allons aborder une brûlante question d'actualité, les transformations géopolitiques dans la région du Maghreb et leurs implications pour l'unité et l'avenir des pays de la région. Elle sera traitée et commentée par trois éminents spécialistes, M. le professeur Abdelaziz Karaki de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-Suissi, M. le professeur Mohamed Zarawi de l'université Kader Ayad de Marrakech et M. Mohamed Shiker, docteur en sciences politiques et chercheur, va présider la séance et modérer le débat qui suivra. Je tiens à leur adresser mes plus vifs remerciements pour leurs propositions et pour leur disponibilité. Dans nos précédentes conférences et colloques, nous avons abordé des questions qui concernent en priorité des aspects intérieurs, aussi bien historiques que politiques, institutionnels, culturels, sociétaux, économiques et juridiques. La thématique de ce jour élargit la perspective en proposant une analyse sur la situation du Maghreb face aux défis d'une adaptation des États et des sociétés du Maghreb aux contraintes d'un environnement mondialisé et d'une région à la recherche de ses équilibres, tant internes qu'externes. La nécessité d'une dimension maghrébine à prendre en compte dans nos analyses de la situation du Maroc n'est pas nouvelle dans nos préoccupations. Déjà, notre colloque international organisé à Fès en septembre 1998, à l'occasion de la 20e commémoration du décès de Mohamed Hassel Ouazzani, a traité de la démocratie au Maghreb, aspiration, réalisation, perspective. Ouvrage toujours disponible. Les participants ont échangé leurs analyses sur les expériences, les divergences et les échecs des projets politiques mis en œuvre ou tentés dans les trois pays du Maghreb étudiés, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Ils ont souligné l'originalité de la pensée de Mohamed Hassel Ouazzani, notamment si on la replace dans son contexte historique où elle apparaît comme une pensée d'avant-garde en ce qui concerne l'exigence démocratique comme voie de développement politique de la société musulmane. Autant dire que son actualité n'a pas échappé aux analystes, même si les développements politiques qui ont marqué les états du Maghreb ont créé des conditions qui ont pendant longtemps bloqué leur évolution vers l'établissement d'institutions et surtout de comportements démocratiques tels que le postulait le grand patriote marocain. On peut lire ceci dans la préface des actes du colloque cités. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur le chemin parcouru depuis plus d'une vingtaine d'années. Permettez-moi de mentionner le diagnostic posé à l'époque dans la lumineuse introduction du professeur Najib Bah Mohamed de l'Université de Fès. Voici un résumé de ses propositions. Je cite « Sur le plan culturel et idéologique, le Maghreb doit, semble-t-il, réussir à la rénovation des mentalités, donner l'impulsion à l'élan créateur et inventif des intellectuels et des responsables politiques. Il doit sortir rapidement des oppositions démobilisatrices et appauvrissantes injustement créées entre le passé et le présent, le patrimoine et la modernité, la religion et la science. Politiquement, une véritable transition démocratique exige de procéder à la révision générale des structures de l'État afin de le rendre plus autonome par rapport aux intérêts particuliers et aux groupes de pression, à la modification des rapports de pouvoir et à l'instauration des équilibres sociaux et politiques plus stables. Il va falloir réinventer des formes nouvelles d'organisation des masses plus efficaces, infléchir les comportements collectifs et dépasser le modèle autoritaire et paternel de l'autorité pratiquée à tous les niveaux, reconstituer les réseaux de solidarité, d'autorité morale et de fraternité. Fin de citation. Je pourrais encore citer bien d'autres pertinentes observations du professeur Najibba Mohamed dans son rapport. Je me limite à cette dernière suggestion. Les Maghrébins devraient accepter ce qui est désormais une évidence qu'il ne peut plus y avoir de politique nationale valable sans une grande politique et stratégie communautaire. et qu'il n'y a pas de démocratie sans indépendance politique et pas d'indépendance sans développement constant et intégré. Fin de citation. C'est dire à quel point nous attendons avec un grand intérêt les analyses de nos trois spécialistes. qui sont appelées à nous aider à mieux comprendre les liens interdépendants entre les événements récents qui se déroulent dans les pays du Maghreb. Si ces dernières décennies, les élites dirigeantes dans nos pays ont eu tendance à concevoir l'avenir dans des perspectives d'abord nationales, il est urgent de revenir à une vision de solidarité régionale tant les défis qu'affrontent les sociétés du Maghreb sont communs aux peuples liés par leur histoire et leur culture. Pour un combattant patriotique comme mon vénéré père Mohamed El-Hassel Ouazzani, la solidarité maghrébine était une évidence. Il avait contribué au début des années 50 à la création d'un front d'unité et d'action nord-africain au CAIR en février 1952 avec la participation des mouvements nationalistes algériens, marocains et tunisiens. Il participa aussi activement à la formation d'une union maghrébine en 1958-1959 dans la perspective d'une libération prochaine de l'Algérie. On sait que les effets successifs d'une union maghrébine ont sans aucun doute déçu non seulement les élites convaincues de la nécessité d'un grand Maghreb mais surtout les peuples qui souffrent encore et toujours de ces séparations entre voisins. Depuis sa création, notre centre s'est engagé à ouvrir les débats et les analyses sur les défis essentiels que toute société et que tout État doit relever pour s'affirmer dans un monde en perpétuelle évolution. Autant dire que les intervenants de ce jour ainsi que tous les participants vont contribuer à alimenter nos objectifs et à les prolonger. Je tiens encore une fois à les remercier au nom de notre centre, créant hommage à mon très cher père pour qu'il soit un lieu de débat libre et constructif. Selon nos pratiques, à l'issue de l'exposé, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Je tiens à signaler que l'exposé et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur nos sites ainsi que sur YouTube. c'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre ou fonction pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Notre centre vous propose ces publications que vous pouvez vous procurer ici même. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous venons de sortir de presse les actes du colloque de septembre 2017 le processus démocratique au Maroc depuis 2011. Quel bilan ! Il est aussi disponible en e-book sur notre site web. J'aimerais également vous annoncer dès à présent un colloque qui aura lieu le 19 septembre prochain à l'occasion de la 40e commémoration du décès de mon père Mohamed El-Hassel-Wouezani et aussi à l'occasion de la journée internationale de la démocratie. Voici le thème proposé. Mohamed El-Hassel-Wouezani Genèse et actualité de sa pensée. Notre centre est une association dont vous pouvez devenir membre. Une modeste cotisation donne ainsi droit à acquérir gratuitement nos publications annuelles et à prendre part à nos activités. Notre collaboratrice scientifique, Mlle Mahathelat, se fera un plaisir de vous procurer une carte de membre. Je tiens vivement à leur remercier pour sa collaboration et l'organisation de cette conférence. merci pour votre participation et pour votre soutien. Je vous souhaite une séance riche en informations et en échanges amicaux. merci de votre attention. Merci de votre attention.